C'est vrai que sans évidemment faire de commentaires ou que ça puisse donner une quelconque indication sur un résultat puisqu'on ne les a pas encore une fois, mais comparer ces deux images c'est assez frappant. Vous voyez d'un côté un lieu en plein air avec une foule qui commence à se rassembler, des drapeaux français et de l'autre côté un endroit fermé où Marine Le Pen est arrivé beaucoup plus tôt que son adversaire sur le lieu qu'il a choisi mais qui est dans un endroit fermé, retranché en train de préparer son discours. Je ne sais pas si on peut voir les deux images en parallèle du Chalet du Lac et de cette espanade du Louvre mais c'est vraiment deux images totalement opposées. Oui et c'est très important, on sait que la symbolique du jour de victoire et surtout la symbolique du jour succédant au jour de victoire est très importante. Tout le monde cherche, on se rappelle de François Mitterrand se rendant au Panthéon, on se souvient de Valéry Giscard d'Estaing et d'ailleurs on lui a reproché à un moment remontant les Champs-Elysées, il faut trouver une symbolique. D'un côté il y a une symbolique très très forte comme vous l'avez souligné, de l'autre côté le Chalet du Lac, je ne suis pas sûr que les Chinois qui vont observer les résultats ce soir se diront c'est le Chalet du Lac. Donc c'est vrai que le choix du lieu pour l'équipe de Mme Le Pen n'est un peu plus discutable si jamais elle devait célébrer une victoire dans les prochaines minutes. Ça dépend de ce qu'elle recherche comme symbolique précisément à mon avis vu le nom de l'endroit. C'est précisément une certaine manière de parler d'abord au français, au village gaulois au sens symbolique du terme.